Ah, le paradis et l'amour à portée de clic avec une appli toute fraîche. Even, ça vous a largement inspiré, Amaro Kasnav ? Ben oui, puisque une étude montre qu'être célibataire et chrétien, c'est nettement plus stressant qu'être juste célibataire. C'est étonnant, non ? Ben ouais, alors moi, j'attends de savoir d'où vous la sortez, cette étude ? Non, en fait, il n'y a aucune étude qui parle de ça, mais ça fait toujours bien de démarrer sa chronique avec une étude sérieuse. D'autant que ça m'aurait bien rangé s'il y avait eu une étude comme ça, parce que c'est exactement le sujet que je voulais aborder. Parce que quand on est chrétien, on peut se dire qu'a priori, c'est assez facile de trouver l'âme-sœur, d'autant que âme et sœur, c'est quand même des mots qui reviennent hyper souvent quand on est chrétien. Et puis Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a quand même inventé le rendez-vous pour trouver son conjoint avec les JMJ. Moi, je suis sûr que parmi tous ceux qui criaient « Santo Subito » sur la place Saint-Pierre, t'en avais la moitié, c'était des couples qui s'étaient rencontrés au JMJ. Mais même sans ça, d'aucuns diraient que ce ne sont pas les occasions qui manquent pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, entre les groupes de prière, les retraites, les sorties de messe, les chapelets. Et de quoi faire, la Providence, il n'y a plus d'une occasion. Mais bon, parfois, ça ne suffit pas. Et dans le contexte chrétien, ça génère une sorte de pression. Les regards deviennent suspicieux quand tu es célibataire autour de la trentaine, alors que dans n'importe quel autre contexte, ça ne poserait aucun problème. Et malheureusement, cette pression, elle est difficile à gérer. Et en plus, elle n'aide absolument pas à être dans les bonnes conditions pour rencontrer sereinement quelqu'un. Alors, quelle est la solution ? Est-ce que c'est une retraite de plus, un engagement supplémentaire ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une prière miraculeuse à un saint qu'on ne connaît pas ? Parce que derrière cette pression, on se cache une question amenée de façon un petit peu sournoise parfois, qui est, disons, si tu n'es pas encore marié, c'est peut-être que tu n'es pas appelé au mariage en fait. Et ça, c'est cruel pour nos amis célibataires qui ne se sentent absolument pas appelés à la vie religieuse ni aux sacerdoces. Effectivement. Cette réponse un peu simpliste, parfois, ça saurait quand même si elle fonctionnait. On imagine d'ici le témoignage des religieux et des prêtres. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé mon père à devenir religieux ? Je ne trouvais pas de femme, alors j'ai poussé les portes du monastère. Franchement, je n'ai jamais rencontré un seul religieux qui m'a fait cette réponse. Et puis, ce serait vraiment se faire une image un peu bizarre de Dieu. Non mais Dieu, il n'appelle vraiment que ceux qui ne trouvent personne. Et puis, une image un peu bizarre de son appel par la même occasion. J'imagine bien Dieu être là, en train de regarder le pauvre célibataire. Bon, Coco, là, on approche de la quarantaine. Il serait peut-être temps de comprendre que c'est entre toi et moi que ça va se jouer. Mais heureusement, heureusement, il y a trois jeunes cathos qui se sont levés pour braver ce statut quo et dire que maintenant, grâce à Internet et à leur application Even, on allait être fixés sur notre sort. Oui, alors, pardon, comprenons-nous bien. Even, ce n'est pas une appli qui vous dit si vous êtes appelés ou pas à la vie religieuse. Ce n'est pas non plus une appli qui vous donne les coordonnées de l'homme ou de la femme de votre vie. Quoique, Even, c'est une application de rencontre. Vous vous connectez, vous créez un profil. Et puis, vous rencontrez d'autres célibataires chrétiens de votre région. Moi, j'ai créé un compte, là, du coup, pour voir comment ça marchait. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper marrant. Quand vous vous inscrivez, on vous propose de répondre à trois questions insolites avec des phrases qui démarrent comme « Mon pire moment de solitude, c'était… » et puis vous complétez. « Ou bien, je pourrais passer ma vie à… » Et vous ne nous donnez pas les réponses. Ben non, mais en fait, je ne suis pas allé plus loin dans l'inscription. Mais franchement, les gars, vous n'arrêtez pas à cette appli. Trouvez-nous un concept pour les gens mariés aussi. Parce que nous aussi, on a envie de se marrer à compléter des phrases rigolotes. Bon, tout ça pour dire que l'adage d'Apple est plus que jamais vrai. Puisque si tu veux rencontrer des chrétiens célibataires de ta région, il y a une application pour ça. bon, tout ça, il y a une application pour ça.